... Ce dimanche 26 février 2023, Tatiana Silva promettait une e-transition qui se fait doucement, y en parlant des températures changeantes, à elle, entrez dans le mois de mars sur TF1. La Miss Météo décrivait alors, y une note très lumineuse, y sur le pays avant le journal Télévice de 20h d, Audrey Cress Pomara. A partir de jeudi, la native de Molenbeek montrait ensuite, y une séquence très anticyclonique, à venir jeudi prochain, avec un temps très lumineux, avec pas mal de nuages sur le tiers-sud. Y une semaine après avoir été remplacée par Louis Baudin, Tatiana Silva a tenu des scores plus hauts que son joker. Des 19h55, elle a rassemblé 4,73 millions de téléspectateurs, soit 23,7 parts de marche sur les 4 ans et plus. France 2 affichait des performances plus modestes, avec 18,8 U publics conquis par Anne Béidemire, dans la même tranche horaire. Après le JT de 20h d, Audrey Cress Pomara, à 21h01, TF1 a pu compter sur la présence de 4,42 millions de franquets, soit 21,6 EL, ensemble du public. Météo 2, propose par Anne Béidemire, a battu la chaîne Privy, qui se retrouve destituée, en rassemblant 22,6 parts de marche sur les 4 ans et plus. Tatiana Silva, qui est, et recamant Revolte avec 90, enquête sur TMC, accuse le coup. A noter qu'à la fin du second bulletin Météo, Tatiana Silva est revenue avec la pastille, et notre planète, et pour parler du sol, et un patrimoine naturel et fragile, qui participe à la regulation du cycle de L, eau et du climat. Et Tatiana Silva ensuite parle de L, action, et plantons sleep, et l'on se parle, à deux. Il s, agit de voir si, en plantant un tissu en coton naturel, celui-ci se degrade ou reste intact, donnant ainsi une indication sur un sol pauvre ou riche. Par la suite, le long métrage proposant Primteam, Antman et la GOP, a su seduire 16,3 EL, ensemble du public. TF1 est arrivé en seconde position derrière la lutte des classes sur France 2 et ses 16,5 par deux marches. P de l'invileur Le long métrage arrive chez Sui, avec les décimates 190 cm. Sous-titrage ST' 501